Dans la province de l'équateur, sous eau, les différents cours d'eau sont sortis de leurs lits, plusieurs quartiers sont inondés, les habitants ont abandonné leur toit. Regardez. Les effets du réchauffement de la planète sont des défis auxquels sont confrontés l'ensemble des États du monde qui en font une question de vie ou de mort. Parmi ces effets, l'on note les inondations dues à la montée du niveau des eaux observées ces derniers temps en République démocratique du Congo. Sur la cartographie, la province de l'équateur est la plus touchée. Plusieurs campements et villages situés le long du fleuve Congo et de grandes rivières sont sous les eaux. À titre illustratif, dans la ville de Mandaka, certains quartiers sont inondés avec des conséquences graves sur le quotidien de la population. Cette situation dépasse notre attendre. Toutes les avenues du centre-ville sont inondées. Tous les ports sont sous les eaux. Les quartiers royaux, Bomboko, Bassoco et Kongo-Wassa sont inondés aussi. Quel gouvernement nous vient d'en mettre ? Pour se déplacer dans certains endroits, il faut prendre la pirogue avec le risque de se noyer à la moindre inattention du pirogueier. Faute de moyens et par manque d'un lieu de refuge, des familles entières passent le nuit à la Belle Étoile sans assistance aucune. Les plus vulnérables, les femmes et les enfants en font le frais. Au regard de la montée des eaux, au-delà du niveau des fosses sceptiques et installations sanitaires, il faut s'attendre à des épidémies ou à des maladies d'origine hydrique. Les générations de cette fois-ci, à travers toute la province, c'est vraiment catastrophique. Parce qu'il y a eu vraiment de chertes, de biens. Également, il y a eu même des cas de noyades, des enfants de moins de 5 ans qui sont tombés dans l'eau et qui ont été récupérés des cadavres. Nous demandons vraiment à ce que le gouvernement puisse venir en aide à la population, parce que les générations de cette fois-ci auront beaucoup de conséquences à tous les niveaux, économiques, sanitaires, sociaux. Dans le tiers, ici, on peut s'attendre à des cas de choléra dans les différentes zones de santé de la province. D'après certains témoignages, la population n'a jamais vécu une situation pareille depuis les années 60. Pour les scientifiques, les conséquences des phénomènes liés aux changements climatiques peuvent être évitées ou atténuées si leurs alertes sont prises au sérieux par la population et les autorités. Nous sommes en année El Nino. Je vous ai dit que les érosions, les pluies diluviennes, tout cela va arriver ici. Vous avez vu ce qui s'est passé dans la province de l'Équateur avec des inondations qui sont associées à ce phénomène-là. Les scientifiques ne sont pas capables assez de lancer l'alerte auprès de la communauté. Nous devons avoir ce relais-là pour lancer l'alerte et nous ne savons pas dans quelle direction nous allons avec les changements climatiques. Ici, en Afrique centrale, nous devons encore travailler davantage avec tous les laboratoires qui sont là-bas à la ville, à Yaoundé ou à Kinshasa. Nous voulons maintenant être à jour pour prévenir ce qui va arriver. Au décideur de prendre toutes les dispositions pour qu'à l'avenir, le père des envies humaines et matérielles soit évité, gouverner, c'est prévoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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